Top Chef, c'est le concours d'excellence en cuisine. Cette année, mes camarades et moi, Jean-François Piège, on reprend du service pour trouver le grand chef de demain. Qui veut gagner, Top Chef ? Maintenant, je vous montrerai ce que vous avez dans le cœur. Il faut tout donner ! Vous pourriez que vous êtes les meilleurs. Surprennez-nous ! Cette saison, la guerre des brigades reprend de plus belle. Hélène Darroze, Michel Saran et moi, Philippe Etchebest, nous serons à nouveau à la tête d'une brigade de 4 candidats avec un seul objectif, voir l'un de nos candidats remporter Top Chef 2018. L'an dernier, c'est Michel Saran qui a décroché la victoire grâce à Jérémy. Et cette année, Philippe et moi, nous ferons tout pour prendre notre revanche. Qui d'entre nous aura le gagnant de Top Chef ? Je crois que c'est moi. Cette année, la victoire, elle est mienne. Je vais tout faire pour vous écraser. Les chiens à bois, la caravane passe. Nous allons constituer nos brigades en espérant repérer le grand gagnant de Top Chef. Pour cela, nous allons rencontrer 15 jeunes chefs de talent. C'est à Philippe Etchebest que j'aimerais taper dans l'œil. D'être choisi parmi eux, ça serait juste exceptionnel. J'aime beaucoup la chef de Rose. Cuisiner sous ses ordres, ce serait vraiment le top. J'aimerais bien intégrer la brigade de Michel Saran. C'est le chef qui comprendra au mieux ma cuisine. 12 intégreront une de nos brigades. 3 seront éliminées aux portes du concours. C'est une épreuve qualificative, ne l'oubliez pas. Chef, alors battez-vous ! Ça brûle la balle. On y va, on y va ! J'ai vraiment envie de bousculer les chefs et de les déstabiliser un peu. Plutôt que de partir sur le sucre, je veux plus travailler sur la fraîcheur. À un moment, il va falloir que tout sucre carrément quelque chose. Je vais faire un sucre soufflé. Il est fou ce mec. Oui. On a des choses à apprendre encore. Je vois bien que mes deux complices, eux aussi, ils l'ont repéré. Mais je vais être plus forte que sur ce coup-là. Neuvième saison de Top Chef, vous pensez que vous avez tout vu, mais non, vous n'avez pas tout vu. Je suis là, les gars. Nous serons intransigeants dans nos choix. Là, c'est pas compliqué. Si tu nous fais ça, ça passe pas. Car cette année dans Top Chef, le niveau monte d'un cran. Top Chef, c'est chaud. Pour la première fois dans l'histoire du concours, ce sont les plus grands chefs de la gastronomie française qui vont tout au long de la saison juger nos candidats. Yannick Alennaud, chef trois étoiles. Cédric Groslet, chef pâtissier. Nous sommes invités par un chef triplement étoilé. C'est Marc Vérard. On a absolument toute la nature exceptionnelle. C'est un plat merveilleux. Christian Lescaire, chef trois étoiles depuis plus de 15 ans. Un jury inédit. 100 meilleurs ouvriers de France. Dans tout ce que la France a d'exceptionnel et d'éternel. Ils ont fait du très, très beau travail. Il y avait de la créativité et aussi de la gourmandise. Tout ce qu'on aime chez les meilleurs de France. Et même le chef le plus étoilé au monde. 32 étoiles. Ce chef est une légende. C'est Joel Robuch. Il y a de la maîtrise, il y a de la technique. C'est très élégant, très fin. L'harmonie est superbe. Impossible de décevoir ces grands chefs. T'as Top Chef, hein ? Allez, il faut y aller. C'est pour ça qu'on veut les meilleurs candidats dans nos rangs. Et chacun espère avoir le gagnant de Top Chef 2018. Est-ce que c'est bon ? On n'est pas dans la merde, là. Tant mieux. Ça veut dire qu'il y a un super niveau et qu'on va avoir une très belle saison.